Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée au roman graphique La Bombe d'Alcante, Bollet et Rodier, aux éditions Glenna. La Bombe raconte l'histoire de la première bombe atomique, de sa conception jusqu'à son utilisation contre le Japon en 1945. Cette review va être un peu particulière parce qu'en fait mon avis est assez simple. La Bombe est un excellent album. Si je devais suivre le format habituel des reviews, ça donnerait quelque chose comme tout ou presque rien ou presque. Comme vous le voyez, ce n'est pas très instructif. Donc à la place, je préfère poser une question. La Bombe est-elle la BD ultime ? C'est-à-dire la bande dessinée des bandes dessinées ? Celle qu'il faudrait absolument avoir lue dans sa vie ? Et on va essayer d'y répondre. Une première piste, ce serait par rapport à ses auteurs. La BD ultime serait ce qu'on appelle le chef-d'oeuvre, la pièce maîtresse de ses créateurs. La Bombe est-elle le chef-d'oeuvre d'Alcante, Bollet et Rodier ? C'est trop tôt pour le dire parce que leur carrière n'est pas finie. Et on peut espérer pour eux qu'ils produiront d'autres albums dans le futur et que ceux-ci pourront être de nouveaux chefs-d'oeuvre. Ceci dit, on pourrait considérer que jusqu'ici, cet album est leur chef-d'oeuvre. Surtout dans le cas d'Alcante, pour qui la Bombe d'Hiroshima était une obsession depuis l'enfance. Une autre piste serait la forme de l'album. On pourrait penser que la BD ultime aurait un format particulier, qui la démarquerait des autres. Ici, ce n'est pas du A4 à quelques centimètres près. L'album pèse 2,26 kg et compte 472 pages en noir et blanc. Là oui, on peut se dire qu'au niveau format, la Bombe se démarque bien des autres productions. Une troisième piste de définition serait la perception du public. La BD ultime serait appréciée par le public et la critique, qui en ferait un must, un classique. Alors là aussi, c'est trop tôt pour décider. Même si jusqu'à présent, l'accueil des chroniqueurs BD et des lecteurs est plutôt enthousiaste. Un signe à un journaliste de RTBF qui a donné la note de 10 sur 10 à l'album. Et les quelques lecteurs qui ont donné leur avis sur BD Gest lui donnent une moyenne de 4,6 sur 5. Alors, la Bombe est-elle la BD ultime ? C'est impossible à déterminer pour l'instant. Il faudra voir ce que l'histoire retiendra. Néanmoins, on peut se dire qu'au vu de son sujet, de sa place dans l'oeuvre de ses auteurs, de son découpage, de son format, des efforts qu'elle a demandé et des premières réactions du public, la Bombe est un album hors norme, un objet qui dépasse la production habituelle. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker et à partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de l'émission via différents réseaux sociaux et sur Bellyzer House. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bonne lecture et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Bellyzer House Bellyzer House Bellyzer House